Les risques élevés, les risques modérés, les risques faibles. C'est pas de moi, c'est une enquête qu'on avait faite avec Carole Maître, qui est médecin à l'Unser, à Paris, sur lequel on avait ses résultats. Alors regardez un petit peu ce qui se passe. C'est que le sport et le loisir aussi. Et le danger, c'est qu'une femme qui va avoir une incontinence d'uride, elle ne va pas en parler. Parce qu'à 25 ans, on ne dit pas qu'on a une incontinence d'uride. Et c'est normal. Parce qu'on se dit, je suis mal foutu. Et c'est faux. Je suis normalement foutu. Et elles vont arrêter le sport. Et alors ça, vous avez un rôle essentiel pour leur dire, vous pouvez faire du sport, vous pouvez avoir des grossesses, il n'y a pas de danger. Le plus grand danger, c'est le sport avec un mauvais entraînement et la constipation sur laquelle on pousse. Voilà les deux grands risques. Et pas seulement la grossesse, puisque je vois qu'il y a des tout jeunes qui sont avec nous. Donc la grossesse n'est pas un risque. Et je vous donne l'enquête qui a été faite ici, dans le Languedoc-Roussillon, par Nicolas Calinet. Vous voyez qu'on avait comparé tous les athlètes, comme on dit, de niveau régional à des gens inscrits à la fac. Et si vous regardez, c'est un âge moyen entre 23 et 25 ans, et on avait regardé un petit peu ce qui se passait. Si vous regardez les sujets non exposés, c'est-à-dire ceux qui ne font pas du sport, vous voyez que l'incontinence jurique, c'est en moyenne entre 15 et 20 %. Et les sportives, quand on les prend en début d'entraînement, elles sont dix fois mieux que les autres. Par contre, lorsqu'on les prend en fin de compétition, eh bien elles sont avec plus de fuite, parce qu'elles sont au maximum de leurs possibilités, et avec des techniques d'entraînement, de mobilisation de leur corps ou de leurs efforts, qui ne sont pas adaptées à leur anatomie. Le vrai problème, c'est de ne pas faire du sport comme les mecs, c'est de faire du sport comme les mecs.